Monsieur Diouffe, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Madame Gome. On va parler essentiellement, bien sûr, de la situation des enfants. On démarre par les Dara, vu ce qui s'est passé à Linguerre il y a deux ou trois jours. En votre qualité de directeur chargé de la protection de cette couche quand même très vulnérable, comment appréciez-vous aujourd'hui la situation ? On parle de 17 talibés tués en une année. Oui, c'est une situation que nous déplorons, tant plus que la vie humaine est protégée par la loi, mais aussi c'est très cher. Donc le gouvernement s'en est offisqué et pendant un an, 17 enfants, je pense que c'est trop. Même un enfant, c'est trop, à plus fort raison, 17 enfants qui sont massacrés. Mais ces enfants qui ont été tués, dont la vie a été hôtée, l'ont été dans des circonstances plus ou moins différentes. Donc tout cela est né à des faits de société, souvent qui ont échappé de part et d'autre à la vigilance des parents et des tuteurs. D'autres cas, c'est des faits, des accidents qui sont produits dans le cours de la vie. Comme cela s'est passé par ailleurs, ici récemment, dans le Darat de Tchèque, où l'enfant, le condisciple plutôt, le responsable du Darat, à qui on avait laissé la garde des enfants, a exercé des sévices sur son condisciple, lesquels ont finalement causé la mort de son tenue. Sans qu'il s'en ait rendu compte tout de suite. Donc, pour tous les cas qui ont été révélés, le gouvernement a pris la juste mesure, en mettant en bras d'abord la justice, qui s'est auto-saisie à travers le procureur. Les forces également ont effectué leur travail, notamment à travers les enquêtes de gendarmerie et de police. Et les mesures conservatoires ont été prises dans les mers de lait, pour que les auteurs soient interpellés, gardés à vue, déférés. Mais aussi que les victimes, s'ils sont restés vivants, puissent être réintégrées psychologiquement, dans un premier temps, dans l'urgence, mais aussi s'ils sont décédés, que tout ce que doit se faire avec l'assistance du gouvernement se fasse avec aussi l'appui des autorités administratives et territoriales qui ont apporté leur concours de plaisir dans tous ces cas-là. Alors, par rapport au Dara, avez-vous un plan de communication visant bien sûr à sensibiliser contre la violence ? Parce que vous l'avez dit, pour le cas de Linger, l'enfant dont un con-disciple a exercé sur lui une violence qu'il a finalement emportée, peut-être s'il y avait une sensibilisation auparavant, on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous sommes constamment dans la sensibilisation et pour cause, je me trouve actuellement à Rousse-Bédiot. Depuis samedi, Mme Lemnis a engagé toute son équipe, tout le cabinet, tous les directeurs, à travers une tournée socio-économique qui a commencé par Saint-Louis. Hier, nous étions déjà à Rousse-Bédiot et Matam, et aujourd'hui à Podore. Donc, samedi, on était déjà à Saint-Louis. Donc, tout cela pour dire que le gouvernement n'attendra pas que ces choses-là arrivent pour agir. Nous appréhendons tous ces cas-là et cela nous conduit, Mme Lemnis, avec son équipe, à descendre sur le terrain et à travers cette tournée socio-économique, discuter, il vient de faire d'abord les darras, discuter avec les principaux responsables, les sensibiliser, mais surtout s'inquiéter les conditions de vie des enfants. Et l'occasion nous a été donnée, non seulement de les sensibiliser sur la pédagogie positive que l'on a adoptée, ou de la même des sévices, mais aussi sur l'existence de la loi qui interdit la maltraitance des enfants. Nous avons également apporté une assistance pour nous permettre d'atteigner l'effet de la manicité. Donc, si c'est fait là, nous trouvons ici, ça veut dire que le gouvernement anticipe toujours sur les questions de vulnérabilité qui pourraient se poser à certains darras ou à nos cibles que sont les enfants qui pourraient les amener finalement à des situations déplorables. Et par rapport aux enfants toujours tués ou maltraités, on sent quand même, et on le reconnaît, une certaine négligence de la part des parents. Est-ce qu'à ce niveau aussi, vous avez prévu peut-être un plan de communication ou de sensibilisation ? Tout à fait, comme vous le savez, M. le Président de la République avait donné des directives à Mme la ministre en charge de la production des enfants, lesquelles ont été ampliées à plusieurs autres ministères, notamment l'Intérieur, la Justice, l'Éducation, le Développement communautaire et la Communication. Nous avons travaillé autour d'un comité ad hoc interministériel et nous venons de stabiliser le premier draft du plan d'action qui est assorti d'un plan de communication orienté vers le changement de comportement. Donc, c'est une feuille de route qui devra nous conduire au mois de mars, au démarrage du reprès des enfants. Mais auparavant, nous avons déjà tenu une série de concertations avec les partenaires technologiques et financés, les organisations de la société civile, la fédération des associations diverses collègues du Sénégal, à travers les 45 départements qui étaient réunis ici à l'Institut islamique, et d'autres fédérations qui avaient participé à la rencontre, comme le Conseil super-islamique, etc. Le collectif de la modernisation des Etats, toutes ces associations se sont réunies à l'Institut islamique pour non seulement adhérer à l'initiative du gouvernement de rétablir les enfants de la rue, mais nous avons fait des propositions à l'art dans le sens d'améliorer la démarche qui devrait être inclusive, mais aussi permettre de nous retrouver définitive et durable, selon le thème de M. le Président de la République. Nous allons lancer bientôt le plan de communication, après l'avoir partagé avec le comité régional de développement de Dakar, le gouverneur de région avec les quatre préfets des quatre départements de la région de Dakar, lesquels vont mettre en œuvre, opérationnaliser le plan de retrait, parce que cela va se passer au niveau des terres, sous la coordination des préfets de département. Maintenant, au lancement de ce plan de retrait, à travers le comité régional de développement, la communication également sera portée par plusieurs acteurs, aussi bien les mères coraniques, l'État, les acteurs de la société civile. Mais ce qui est important dans cela, Mme le ministre va rencontrer avec ses collègues-pères les familles religieuses et les autorités cotumières, mais aussi les organes de presse, à travers les patrons de presse et les rédacteurs en chef. C'est un plan de communication multidimensionnel qui sera axé sur, non seulement des communications à travers la radio, la télévision, mais aussi des roadshows, des affichages, et un discours qui sera harmonisé et aussi qui aura pour objectif d'inclure la population dans cette lutte. Dans la mesure où c'est une question de responsabilité collective qui appelle à l'engagement de tout un chacun pour la réussite de cette opération. Alors, vous venez d'évoquer le mal principal de la société aujourd'hui, les enfants de la rue. Avant d'en arriver à ce plan dont vous parlez, on reparle des autres phases, une ou deux, il y en a eu en tout cas, pour le retrait bien sûr des enfants de la rue. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ces différentes phases qui ont été lancées ? C'est le bilan aujourd'hui qui nous a amenés à adopter cette démarche inclusive et participative de l'ensemble des couches de la population. Dans la première phase, nous avions retiré 1585 enfants, dont les 950 étaient des Sénégalais et le reste des étrangers, dont les 400 des Bissau-Guinéens. Imaginez le nombre principalement qui viennent de ce pays. Et ils étaient là avec leurs parents ou seuls ? Seuls avec un mec oranique qui les transportait par groupe d'enfants. Donc, c'était des enfants exclusivement exploités par la malécité. Donc, le prétexte, c'est l'attention du Coran, mais une fois arrivés ici, la plupart d'entre eux s'exercent à cet exercice de malécité. Ils ont devenu un vrai business. Voilà. Donc, la deuxième phase a récupéré 300 tonnes d'enfants. Mais il y a tout un processus qui encadre ce retrait. Depuis l'identification, les opérations de rue, la prise en charge au niveau des centres, et dans certains endroits aussi, qui s'étaient portés volontaires pour accueillir des enfants. Mais aussi, il y a le référencement dans le pays d'origine ou bien à l'intérieur du pays, et le retour avec aussi le suivi à travers la médiation familiale. Donc, c'est une opération également, deux opérations successives, qui nous ont permis d'apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas, des résultats plus ou moins mitigés que nous avons eus. Mais nous avons gagné en expérience. Parce que pour la préfecture, aujourd'hui, nous démarrons avec la fédération des associations des meilleurs coloniques dans une lancée unanime. Aussi, on a impliqué les partenaires des exécutifs financiers. Mais pour la préfecture, il y a le gouvernement qui travaille en symbole autour d'un comité interministériel qui est coordonné par le ministre en charge d'approcher de l'enfant, mais où les responsabilités sont partagées. Maintenant, c'est la police qui a ce rôle de soutenir les enfants, d'entrer les situations dans la rue. Ce n'est plus le ministère de la famille. Le ministère de la Femme prend en charge des enfants qui sont retirés. Le ministère de la Justice applique les lois. Le ministère de la Communication encadre le plan de communication. Le ministère du Développement comité également, à travers les cités décentralisées, assure le site dans les régions. Donc aujourd'hui, le gouvernement parle d'une seule voix sur ces questions-là qui engagent la responsabilité de chaque ministère sectoriel. Et c'est ça que nous avons gagné quand même, durant les deux premières phases. Parce que nous n'avons pas adoté cette démarche inclusive-là et participative. D'accord. Vous avez gagné en expérience. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces deux phases ont quand même été couronnées de succès, vu que des enfants, il y en a encore même plus, apparemment, dans la rue ? Oui, retirer un seul enfant, je pense que je relève vraiment d'une preuve en plus. J'ai parlé de tous les dispositifs d'identification jusqu'à la réinsertion en milieu familial. Et il y en a qui ont été réinsérés ? Oui, il y a eu beaucoup d'enfants, la plupart, ont été réinsérés dans leurs familles parce que beaucoup de parents s'étaient rendu compte que ce qu'on leur faisait croire que l'enfant était dans des conditions acceptables d'apprentissage n'était pas le cas. C'est des enfants qui étaient soumis à une forme de traite, d'exploitation, de manacité forcée, du matin au soir. Ça nous avait le temps d'apprendre. Des parents également qui avaient même perdu de vue le circuit de leur enfant parce qu'ils avaient confié leur enfant au maître coranique, celui-là l'avait confié à un autre. Et finalement, quand il est arrivé de faire référencement, il y a des parents qui sont vraiment tombés des nuits. Maintenant, au-delà de ces parents qui ont confié leurs enfants à des maîtres coraniques, il y en a même des parents qui exploitent leurs enfants à travers la mendicité. Ces enfants-là ont des droits. Qu'avez-vous prévu face à de telles situations ? Il n'y a pas de discrimination entre les enfants de toutes catégories, ethnies, pour chose sociale qu'ils soient. Donc, sur ce seul principe, c'est tous les enfants en situation de rue dont nous avons la responsabilité de les réterrer. Y compris des enfants qui sont avec leur maman au niveau des feux rouges, les enfants qui sortent des familles pour y retourner le soir parce que la famille est vulnérable. Des enfants également qui sont en rupture familiale, comme les Fakman. Donc, des enfants perdus parce que durant le cours de l'opération, il nous est même arrivé de risque de la rue des enfants déficients, comme ce n'est pas Oumad. Donc, tout cela, c'est vraiment viser la protection intégrale de l'enfant pour que ça ne soit plus dans la rue et au sein de sa famille et par défaut d'agression d'un dara ou d'une école ou d'un centre. D'accord. Et des sanctions sont prévues contre ces parents ? Oui, il y a la loi qui sanctionne l'application, qui sanctionne l'exploitation de la monocité d'autrui par des peines d'emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 500 000 à 2 millions. Ça, c'est la loi 2005-06 du 10 mai 2006. Mais il faut que l'incrimination puisse se baser sur ce défi. Parce que les gens prennent le prétest qu'il est un apprentissage. Donc, il suffit que l'enfant doit manger durant cette heure. Il y a également une loi complémentaire, la loi 245 de 1977, qui autorise la monocité, certains jours et au niveau de certains liens de culte. C'est ça qui cause la difficulté de l'interprétation de la loi. Et tant que les dents ne seront pas organisés, parce que nous allons vers... Le projet de loi est déjà validé par le Conseil des ministres. C'est un projet de loi qui est en essence au niveau de l'Assemblée nationale pour être voté. Maintenant, ce projet de la potentielle statut des darts doit permettre d'organiser qu'est-ce qu'un darts, quel statut de darts, quel régime doit bénéficier les darts. Également, le calcul, tout ça, si on l'organise, en ce moment-là, nous saurons qui est maniaque, qui n'est pas maniaque, qui est hors d'un darts, qui vient d'une maison. Et là, ça va faciliter certainement l'application de la loi. Mais avec aussi une démarche pédagogique que nous voulons sensibiliser d'abord les populations, les parents sur leurs responsabilités. Déjà, le comité départemental de Portion de l'Enfant de Dakar, depuis deux semaines, et durant trois mois, a déjà démarré une série de communications dans les radios. Donc, sur les thématiques qui sont relatives aux droits de l'enfant, à la protection, à la loi et au cadre légal. Maintenant, nous allons le démultiplier au niveau des autres régions. Nous avons 38 comités départementaux de Portion de l'Enfant qui y travaillent. D'autres, également, sont moins fonctionnels. Mais nous avons formé tous les acteurs décentralisés pour avoir les outils nécessaires afin de pouvoir mener cette sensibilisation, cette formation, qui est une responsabilité des parents. M. Dufoy, je vous remercie. Ce n'est pas qu'une brume, c'est un brume.